Cette semaine, pour le dernier épisode critique de l'été, l'été est encore en septembre, voilà, oui. Dans le dernier épisode critique de l'été, on va parler de Portrait. Ça tombe bien, c'est une de mes spécialités. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4, un épisode critique de l'été, bon, ok, on est en septembre, on est en septembre, voilà. L'été est un petit peu décousu, il a fait chaud jusqu'à pas si tard que ça, puisque c'est aujourd'hui qu'il fait un petit peu moins chaud ici, en tout cas à Lyon. Je vous reparle un petit peu des épicodes critiques à la fin de cette vidéo. Et alors, c'est parti pour deux auditeurs qui m'ont envoyé chacun cinq photos de Portrait et je vais donner mon avis sur leurs photos. Pour rappel, c'est des personnes qui ont candidaté, qui savent très bien la façon dont je critique les photos et qui attendent mon retour. Cette vidéo, comme toutes les vidéos de cet été 2023, sont en partenariat avec Artphotolab, Artphotolab que vous connaissez très certainement sur cette chaîne. Cette année, Artphotolab offre à toutes les personnes qui ont été sélectionnées dans un épisode critique toutes leurs photos en Glimart. Alors, qu'est-ce que c'est un Glimart ? Un beau tirage avec une belle Marie-Louise autour. Et vous, là, qui regardez, vous pouvez gagner un bon d'achat chez Artphotolab pour voir votre tirage, le tirage d'une de vos photos ou plusieurs de vos photos, en laissant un commentaire sur cette vidéo pour donner votre avis sur les photos, mais attention, un avis construit. Je ferai un tirage au sort parmi les commentaires des cinq vidéos, des cinq vidéos qui me sont sorties cet été. Allez, c'est parti ! On va commencer par Johan Keller. Ça fait entre 3 et 5 ans que tu fais de la photo. Tu t'es mis en niveau 4, c'est-à-dire je fais de la merde, même si je m'y connais très bien en technique, je n'arrive pas à mettre en image ce que je veux exprimer. Tu n'es pas du tout régulier, tu shoots seulement 3 à 4 fois par an, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Ce que je souhaite transmettre dans mes photos, c'est simplement le naturel du moment. Il peut s'exprimer par un sourire, une intensité, d'un regard, mais j'ai envie que mes photos puissent parler. J'aimerais vraiment pouvoir avoir des axes d'amélioration, que ce soit technique, mais aussi développer mon œil. Niveau retouche, c'est pareil, j'estime ne pas être du tout bon, car je n'arrive pas forcément à faire ce que je veux. Tu veux du naturel, tu veux de l'émotion. Bah, ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle un peu moi sur les portraits. Voilà, donc, on va voir si ça me parle. D'abord, au niveau de l'ensemble des photos, donc on voit tout en noir et blanc, donc c'est un choix, moi c'est un choix que j'avais pris aussi dans le portrait. Il y a autant des femmes que des hommes, ça c'est plutôt une bonne chose. Sûrement des amis à toi ou dans ta tranche d'âge, je pense, parce qu'ils ont tous et toutes à peu près le même âge. Quand on regarde toutes les photos de quelqu'un, on voit généralement à peu près le milieu social dans lequel il peut être ou le milieu social qu'il intéresse. On voit un petit peu tout ça et c'est assez sympa à analyser. J'ai plusieurs choses à dire. Déjà, donc il y a quatre photos en mode paysage, une photo en mode portrait. On a deux sourires. Les hommes ne sourient pas, ça c'est un truc. Les hommes ne sourient jamais. Et les femmes sourient. La dernière, c'est pas forcément un portrait. Pour moi, il y a plutôt une mise en scène, puisqu'on est clairement en urbex. Et on va revenir dessus tout à l'heure. Donc, des portraits assez serrés, qui ne dépassent pas le plan buste, voire très serrés sur la première. En tout cas, sur l'aspect global, je vois des portraits. Je ne vois pas encore une unicité par rapport à ces portraits-là. Je ne vois pas forcément, à part le fait que ce soit en noir et blanc, et que 4 sur 5, ils me regardent. Je ne vois pas forcément d'unicité, de cohérence, on va dire, sur ces photos-là. Par contre, il y a des beaux portraits, des chouettes choses. Et donc là, je vais revenir sur chacun des portraits, plus particulièrement. Premier portrait, ici. Toi, tu m'as écrit. Cette photo a été prise dans un bar avec une amie. À force de raconter des bêtises, j'arrive à sortir cette photo qui illustre un moment solaire. Ok. Là, c'était un moment avec une amie. Donc déjà, ça change aussi pas mal les choses. Tu étais en train de prendre sûrement un verre avec elle, vous discutiez, vous rigoliez, et t'as voulu prendre cette photo. Alors, d'un point de vue technique, là, je suis zoomé à 100%, mais je vois que ta photo est nette sur les cheveux, et pas sur les yeux. C'est pour moi la dommage. Ça pourrait ne pas être dommage, mais là, c'est dommage, parce que c'est l'œil qui nous intéresse, les cheveux, là. Ou alors, tu voulais un aspect un petit peu plus caché, un aspect un petit peu plus pudique, ou un peu plus sensoriel. Potentiellement, là, ça peut marcher. Mais comme ton visage est... Enfin, comme le visage de ton amie est très... est trop nette et trop flou en même temps, bah, du coup, c'est pas forcément une volonté, je pense, de ta part, d'être sur le... d'avoir la netteté sur les cheveux. C'est à ça qu'on reconnaît plus une erreur qu'une volonté, c'est que la volonté est assumée, donc on le voit vraiment beaucoup. Alors qu'une erreur, c'est juste un petit peu entre les deux. C'est juste pas bon techniquement, et c'est pas assez assumé pour que ce soit assumé. Là, j'ai des soucis de cadrage sur cette photo, comme sur l'autre photo de portrait de l'autre femme. Ici, en fait, tu es quasi au centre, mais t'es pas au centre. Si on prend les lignes, vous voyez qu'ici, le point de force, en fait, va être là où c'est la netteté, et la netteté est sur les cheveux, et donc le point de force, là, est au carrément, carrément, quasiment, quasiment, c'est ça que je voulais dire, au milieu. Ce qui fait que si on prend la ligne des tiers, on voit que là, ton oeil est sur la ligne des tiers, mais ici, il n'y a plus rien. Sur ton tiers à gauche, il n'y a plus rien. Le visage est entièrement sur la bande du milieu, et un petit peu à droite, mais pas du tout à gauche. Du coup, ça déséquilibre l'image, ça la déséquilibre vraiment côté droit, là. Après, vous allez me dire que potentiellement, ça va dans le mouvement, mais du coup, la gauche, comme sur la gauche, il y a de l'espace, alors que sur la droite, il n'y en a pas, ça déséquilibre vraiment, pour moi, l'image, et elle perd en force. Les yeux sont sur la ligne des tiers supérieurs, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fronts, et je pense que j'aurais coupé, moi, un petit peu plus les cheveux, mais bon, après, ça, c'est vraiment une histoire de cadrage. Est-ce qu'elle me fait ressentir quelque chose, cette photo ? Parce que c'est ça qui est important. Le sourire a l'air chouette, elle a l'air très jolie, très beau sourire, mais pour moi, je pense, ok, vous rigoliez ensemble, c'était cool, mais le moment où tu as sorti ton appareil photo, elle s'est un petit peu fermée, et il n'y avait plus ce moment qui était vraiment chouette avant. Et ça, je trouve que c'est dommage. Voilà pour cette photo, on va passer à la suivante, donc la photo de ce... la photo de cet homme. J'ai voulu essayer d'avoir une image laissant paraître des émotions en joint avec le reflet et le regard. Bon, je vois dans ta description qu'en effet, tu ne sais pas trop trop ce que tu voulais mettre en place, enfin, tu n'arrives pas trop encore à analyser tes images, puisqu'en fait, dire que tu... Oui, en effet, tu voulais passer des émotions, ça je comprends, en jouant avec le reflet, ok, le reflet, ça marche quand même généralement plutôt bien. C'est, on va dire, forcément le reflet, ça va être un double, le reflet de l'âme, enfin, choses comme ça. Donc, le reflet, ça marche généralement pas mal. Donc là, on a quoi ? On a plutôt un portrait d'un jeune homme qui est plutôt beau aussi, qui semble juste posé là, avec un regard. Est-ce que le regard se veut mélancolique ou pas ? Je ne sais pas trop. Ça irait avec le fait d'avoir un reflet ou en plus, potentiellement, il pourrait y avoir un truc dans le reflet qui dit un petit peu ce qu'il est. Est-ce que le bâtiment qu'on voit un petit peu dans le reflet, tout à gauche, est quelque chose d'important ? Selon le cadrage, encore une fois, oui. Si on prend la ligne des tiers, encore une fois, tu vois que tu as tout sur les deux tiers de droite et rien sur le tiers de gauche, sauf si le bâtiment est important, puisque si tu lui laisses un tiers de ton image. Donc, logiquement, ça doit être important. Mais en même temps, on ne le voit pas assez, donc je ne suis pas certain que ce soit vraiment important pour toi. Je pense qu'il aurait fallu être plus proche de la vitre pour avoir un reflet un peu plus présent. Je comprends que ça t'interpelle, mais je pense qu'il faut aller chercher un petit peu ailleurs. Je pense que là, c'est un petit peu facile d'avoir été chercher ce reflet. Il aurait fallu avoir une autre chose dans le reflet avec le cou du bâtiment ou sûrement autre chose à sa place. D'un point de vue technique, là, par contre, tu as l'air net. Là, je n'ai pas de souci. Son regard, son expression dit quelque chose. Ça fait un peu poser, pour moi, il est vrai. Je ne trouve pas ça forcément naturel. Alors que tu dis chercher du naturel, je pense que là, tu l'as drivé quand même un petit peu. Au moins, tu l'as posé à cet endroit et tu lui as demandé quelques trucs, je pense. Donc, ça manque de naturel pour moi. Après, le regard est plutôt chouette. D'un point de vue technique, je trouve ton gris, ton gris, tu vois, je dis ton gris, ton noir et blanc, grisouille. Par rapport à toutes tes images, c'est grisouille. C'est-à-dire que quand on regarde, si je regarde l'histogramme, tu vois, il y a un pic ici, ok, mais il n'y a pas grand-chose dans les noirs, il n'y a pas grand-chose dans les blancs. Tu aurais pu, alors là, je me permets de le faire comme ça, mais tu aurais pu, en mode bourrin, là, c'est trop, mais contraster un petit peu plus pour donner un petit peu plus de force. Le fait que ce soit gris comme ça donne, enfin, enlève du coup l'émotion un petit peu, je pense, que tu aurais voulu mettre dans cette image. et du coup, c'est dommage. Je vais revenir sur le coup du naturel sur les autres images encore. Là, on a un portrait qui est plutôt chouette, encore une fois. Je trouve que tu réussis mieux les portraits d'hommes que les portraits de femmes. Là, le fait d'avoir... Bon, t'as dû galérer, on sent la retouche, là. Je sens la retouche ici puisque tu devais être cramé et tu es même solarisé. Puisque tu vois, solarisé, c'est quand vous êtes cramé et que ça devient gris. Vous essayez de rattraper les blancs et ça devient gris. Donc on voit totalement qu'il n'y a aucun détail sur le front et sur la peau ici et tu as essayé de faire en sorte que ce ne soit pas trop blanc. Quand c'est cramé, c'est cramé. Il vaut mieux assumer qu'essayer de le cacher comme ça. Moi, j'aime bien le regard. Son regard est quand même assez... Je pense... Je trouve qu'il y a quelque chose en fait dans son regard. Il y a quelque chose d'assez fort. Il y a des gens comme ça qui ont un... Ce n'est pas une sorte de photogénie, attention. Mais il y a des gens comme ça qui ont un regard assez fort. Et lui, en plus, il a l'air d'avoir les yeux... Quoi que je ne sais pas. Il n'a pas forcément les yeux clairs vu que... Surtout qu'il a beaucoup de lumière dans les yeux à droite. Ce qui est un petit peu dommage, je dirais, c'est le cheveu ici. Première et seule séance en intérieur où j'ai joué avec la lumière pour faire ressortir la profondeur du regard. Tu vois, on parlait de regard. C'est vrai qu'il a quelque chose en regard. C'est quelque chose... Enfin, il a... Il y a un truc. Il y a vraiment un truc qui se passe. Je pense qu'il aurait fallu être un petit peu plus... Peut-être attendre. Une petite technique, c'est que tu aurais pu attendre. Il y a un truc que moi, j'aime bien faire. C'est juste rester là à prendre ma photo, pas déclencher et ne rien dire. Et en fait, à un moment, la personne, elle se demande ce qui se passe et souvent, on arrive à avoir un truc où le naturel revient. Il y a une espèce de globalité dans cette image qui marche bien de cohérence puisqu'on a le fait qu'il ait les cheveux longs, qu'il ait la barbe, qu'il ait ce regard. Ça fait un côté un peu bad boy mais pas trop bad boy non plus parce que celle d'avant, on aurait pu dire que ça faisait un petit peu bad boy dans le mec un peu musclé qui est là comme ça et tout. Lui, c'est un autre type de... C'est pas bad boy le mot. C'est plus... Le mec, il regarde et tu t'arrives pas à partir de son regard. Et c'est con mais les portraits forts que vous ferez, c'est souvent ça en fait. Mec ou fille, c'est les personnes qui ont un putain de regard. Bah forcément, il y a plus de force dedans donc plus de facilité à avoir une bonne photo. Mais il faut aller le chercher quand même. Et là, je pense que tu peux aller beaucoup plus chercher ça que sur cette image-ci. Et encore, tu es grisouille aussi et du coup, son oeil côté gauche ressort pas des masses et c'est un petit peu dommage. Tu peux suivre le premier épisode de cette chaîne où je parlais de la retouche des yeux. Je te conseille d'aller voir ça et tu sauras comment retoucher un petit peu les yeux sans y aller de trop mais juste redonner. Tu vois, juste un petit peu de blanc ici. Le blanc, le faire ressortir un petit peu. Et bon, d'un point de vue technique ce qui est aussi un petit peu dommage, je vais voir tes exifs là-dessus. T'es à 1,80ème de seconde t'aurais pu ne pas fermer autant. T'étais pas obligé de fermer autant. Tu pouvais être à 5,6 déjà et surtout récupérer, mettre à ISO 800 pour récupérer un petit peu de timing parce que te poser à 1,80ème de seconde, ok, tu bouges pas, ok, il bouge pas mais quand même, ça reste un peu juste. Il aurait fallu peut-être au moins à deux fois plus un 150ème, un 200ème, tu vois, pour être à peu près plutôt bien. C'est bien de l'avoir fait au 85. On repart sur un portrait féminin où là, on a un énorme sourire. Qu'est-ce que tu me dis sur cette image ? Cette photo est dans l'esprit de la première, pas de travail particulier, juste capter l'instant et avoir une photo plus naturelle qui est représentative du travail que j'essaye de rendre. Ok. Donc même critique que sur la première photo, même si là, l'expression est plus forte, plus intense, ton cadrage, pourquoi cadrer sur le côté comme ça ? Sûrement, tu dis oui, mais il faut qu'on mette sur la ligne des tiers à droite ou à gauche. Là, le truc, c'est qu'à gauche, il n'y a rien encore une fois. Bon là, l'autre, on était sur du portrait, sur celle d'avant, mais encore une fois, gauche, il n'y a rien. Donc fais attention à tes cadrages. Il vaut mieux centrer des fois pour la personne. Pourquoi tu veux la mettre sur une ligne des tiers ? Il n'y a pas besoin là, en tout cas. Tant que tu as tes yeux sur la ligne des tiers hautes, il n'y a pas de souci. Tu vois qu'au niveau technique, il faut quand même que tu travailles aussi un peu tes lumières parce que tu sais bien d'avoir le soleil en contre-jour comme ça. Donc ça te fait une backlight, mais ta backlight crame complètement. Bon là, au moins, tu ne l'as pas solarisé. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Pareil, c'est un manque de contraste. Surtout, elle, elle a un perfecto, donc c'est plutôt cool. C'est du noir assez profond, donc c'est plutôt chouette. Là, ce qui me gêne, c'est que ça arrive souvent. Il y a des gens, quand on sourit, c'est assez normal. Quand on sourit, surtout elle, elle sourit vraiment très fort, ça fait remonter les pommettes et ça fait fermer les yeux. Voilà. Chez certaines personnes, ça ne se voit pas trop. Et chez certaines personnes comme elle, ça se voit beaucoup. Et du coup, il y a des personnes, en photo en tout cas, ce n'est pas forcément qu'il faut prendre ou un sourire très très fort. Ce n'est pas ce qui va marcher le mieux. Et ici, l'expression est cool, on sent qu'elle s'amuse et tout ça. En tout cas, sur son visage, parce que j'ai l'impression sur ses bras et tout que ça n'a pas transmis aux bras encore, dans le sens où ce n'est pas assez fort pour que tout le corps se mette en mouvement. Et pourtant, il faudrait arriver à ça. Ce qui n'est pas facile, mais il faudrait arriver à ça. Et là, du coup, c'est un peu dommage. Mais sinon, l'expression est plutôt chouette. En tout cas, le moment avait l'air super chouette. Et ici, on est donc plus sur une mise en scène. Tu m'as dit, ça a été pris en urbex, il y avait un vieux piano, l'objectif était d'harmoniser. Ça, c'est un truc avec le piano, ça. Le lieu et ce que raconte la modèle. Pour moi, qu'est-ce que raconte la modèle, en fait ? Elle ne me raconte pas grand-chose. Ok, elle est en train de lire une vieille partition sur un vieux piano, mais ses habits ne sont pas forcément... Ses habits sont des habits de tous les jours. Elle a l'air moderne, alors que le piano n'est pas moderne. C'est une opposition entre le moderne et pas le moderne, mais elle ne fait pas si moderne que ça non plus, elle. Alors que le piano fait vieux, il n'y a pas de souci là-dessus. En fait, on pourrait se demander si ses habits sont vraiment récents ou pas, mais ils ont l'air trop récents. Il y a un truc où tu n'as pas été à fond. Je pense que vous êtes partis vous balader, tu as vu le piano, tu t'es dit tiens, ça pourrait faire une chouette photo, et tu n'as pas été, je pense, chercher plus que ça. Ce qui est du coup de dommage, puisque une photo comme celle-là, en tout cas une mise en scène comme celle-là, ça se prépare avec des vêtements, avec un éclairage, avec exactement ce que tu veux dire. Et là, je vois que dans ce texte que tu mets, tu ne me dis pas ce que tu voulais raconter, tu me dis harmoniser ce que raconte le modèle et la modèle et le lieu. Et ça raconte quoi, en fait ? Déjà, je vais te demander une chose, c'est de réfléchir à toi, qu'est-ce que ça te raconte ? À quoi tu pensais quand tu as pris ta photo ? Je trouve qu'on le fait moins, on ne le fait pas... Enfin, on le fait moins, on ne le fait même pas moins, on ne le fait pas beaucoup, on ne le fait pas assez en tout cas, et on le voit, on ne le fait pas du tout. Ça se voit les photos qui ont été prises en ayant une envie et une photo qui fait « Ah tiens, on va faire une photo, ça veut juste être cool. » Et là, c'est un peu ça. Donc voilà, dans l'ensemble, ce que j'ai à te dire, c'est qu'il y a des choses très chouettes, il y a de la technique, mais je trouve que je ressens beaucoup le fait que tu shoots que trois, quatre fois à l'année, enfin en tout cas que tu ne shoots pas beaucoup, parce que tu aurais pu travaillé de fer. Sinon, c'est plutôt chouette. Est-ce que tu veux marquer une petite blague ? Ben du coup, Johan, tu n'as pas mis de blague, donc il n'y aura pas de blague pour toi. Mais on devrait se rattraper avec le deuxième. J'ai quand même regardé les tirages que j'avais sous les yeux et pour toutes les photos. Le contraste, il y a un petit peu plus de contraste sur le tirage. Ça, c'est un truc qui revient beaucoup dans les épisodes de cet été. On ne sait pas s'il n'y a pas eu un petit traitement en plus pour que les noirs ressortent plus. Mais en tout cas, sur les tirages, les noirs ressortent un petit peu plus. Bon, ça n'en reste pas moins quand même, grisouille. Ça marche un petit peu mieux sur la dernière, mais la dernière étant celle qui était de toute façon le plus contrastée. Il n'y a pas à dire. Quand on regarde une photo sur un écran et quand on regarde une photo sur un tirage, forcément, ça change les choses. Le fait qu'elle soit sur tirage donne déjà beaucoup plus de valeur à l'image et plus d'importance. Bon, une image de merde reste une image de merde même en tirage. Mais là, du coup, elles prennent vraiment un petit peu plus, je trouve, de valeur. Là, tu vois aussi qu'on est trop sombre sur celle-là, côté droit, pardon. Ce côté-là, forcément, il y a un petit souci de luminosité. Mais bref, ça marche quand même plutôt bien. Bravo à toi. Et nous passons maintenant à la deuxième personne. C'est Franck Rich. Alors, Franck, qu'est-ce que tu m'as dit ? Franck, ça fait entre 1 et 3 ans que tu fais de la photo et pareil, tu t'es mis en niveau 4 comme Johan. Tu es passionné par la photo depuis que tu as eu un réflexe devant un télescope. Bon, j'espère que tu n'as pas pris ces photos-là avec un télescope parce que ça doit être méga compliqué. Dans mes photos, je cherche à faire des photos bien techniquement. Je me suis rendu compte que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Dans mon esprit, je veux transmettre de la joie et des rires et faire plaisir aux gens en général. Le monde actuel nous rend triste et je veux, par mes photos, transmettre de la joie. Je n'ai jamais eu le cran de soumettre mes photos à la critique, mais avec toi, je me sens bien et je n'ai pas peur de te les soumettre pour avoir l'avis d'un photographe. Le 6 août 2022, je t'écrivais pour la première fois pour te partager mon pacte de réussite. Ça, ça se passe sur le guide du photographe de mariage. C'est par rapport à mon livre du guide du photographe de mariage. J'ai maintenant démarré une activité de prestataire de service. J'ai ouvert mon entreprise pour me forcer à me former et aller beaucoup plus loin dans mon apprentissage de la photo. Sans cela, je bougerais beaucoup moins. J'espère du coup bientôt te voir dans les formations du guide du photographe de mariage. Avant d'aller sur chaque photo, on va mettre celle de la tour Eiffel un peu de côté. Globalement, c'est plutôt du studio. En tout cas, 3 sur 4 portraits. Sachant que la troisième image, ça doit être plus pris genre d'une réunion hors d'une réunion de famille ou un truc comme ça. Moi, de ce que je vois là déjà, ça va être un travail de la lumière à faire, surtout en studio. La lumière est assez plate, en tout cas sur la 4 et la 5. Tu as essayé ici d'avoir un fond très lumineux qui rome et qui revient un petit peu, qui donne un petit peu de volume. Il y a encore du travail à faire dessus, en tout cas de ce que je vois en termes de lumière. Sur la netteté, on a l'air correct sur les photos. On sent aussi que la lumière naturelle, c'est un petit peu moins ton fort, en tout cas de ce que je vois, puisque là, on a une lumière, juste elle devait être à côté ou en face d'une baie vitrée ou d'une fenêtre. J'ai une lumière assez, ça passe, mais pour plus une photo reportage, plus que pour un portrait. Juste en termes de ressenti des photos, tu me dis vouloir passer de la joie de vivre, du bien-être. Ok, potentiellement sur la 3 et sur la 4. Sur les autres, toi, la première, tu fais la gueule. Oui, c'est un autoportrait, j'ai pu le dire. Tu fais quand même la gueule sur la première. La dernière, c'est un bébé, c'est un enfant qui ne sourit pas plus que ça, il tire la langue, mais sans être espiègle. Et il y a une tour Eiffel. Pour moi, ce n'est pas gagné. En tout cas, dans ce que tu me dis dans ton texte et ce que je vois sur les photos, ce n'est pas gagné. Et d'un point de vue émotionnel, la 3 est à part, évidemment. Et en studio, ça se voit que tu commences. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que tu commences en tout cas en studio. Ça me rappelle des pauses, en tout cas surtout pour la 4e photo, ça me rappelle des pauses que j'ai pu faire lors de mes toutes premières séances de studio où en fait, on demande au modèle de s'amuser et on ne dirige pas trop et on ne sait pas trop encore vers quoi on va. Sur ces photos-là, j'ai l'impression que tu ne sais pas vraiment vers où tu vas ou en tout cas, tu n'as pas encore assumé le fait d'y aller. Allez, photo par photo, on commence du coup par cet autoportrait. Premier autoportrait qui te semble correct avec une softbox derrière toi équipée d'une torche et un flash devant toi. Le tout fait dans ta salle à manger. Mon expression est la meilleure que j'ai trouvée. Donc au niveau des exifs, bon, F8, ouais, F8, un 160ème, ISO 320, bon, c'est du studio, ça me paraît plutôt logique et c'est shooté sur un Canon 6D2. T'as voulu faire un high key. Ce qui est plutôt bien, c'est que t'as choisi aussi un sweet blanc. Donc comme t'as une peau assez claire, t'as un sweet blanc et que tu as cet éclairage très fort derrière, on a une image qui est forcément, qui va aller beaucoup plus sur la droite de l'histogramme puisqu'on a beaucoup de clair dans cette image. Le fait d'avoir choisi une casquette noire fait aussi ressortir, fait du contraste sur cette image et c'est ce qu'on voit aussi pas mal ici et c'est ce qu'on voit sur le tirage. C'est plutôt un bon choix parce que ça permet de donner du contraste et le contraste, c'est la vie. Pour moi, il y a déjà un problème, c'est la lumière. C'est déjà bien d'avoir fait... C'est la technique un peu que fait Philippe Echarou, c'est-à-dire un gros softbox derrière qui éclaire et un flash devant. Le fait que ton flash... Alors, je sens que t'as mis un peu ton flash sur le côté parce qu'on peut zoomer dans tes yeux et on voit que le flash était légèrement sur le côté, voire que devant, t'avais deux flashs même. Pourtant, tu me dis qu'un seul flash devant toi. Parce qu'en fait, le spéculaire est ici d'un flash. Donc, ça devait être juste une torche devant toi. Mais c'est comme si t'avais deux grandes baies vitrées devant. Ou alors, c'est très, très, très lumineux chez toi. Très ouvert. Mais c'est bizarre un petit peu ce qu'il y a dans ton... Parce que là, t'avais un réflecteur, j'ai l'impression aussi. En tout cas, de chaque côté, soit c'était ouvert sur trois côtés, soit il y a un truc... Il y a un truc chelou. Ça fait comme si c'était des écrans devant toi. Avec une lumière un petit peu plus travaillée devant. C'est-à-dire un peu sur le côté qui met quand même pas forcément de l'ombre, mais qui vient donner un peu de volume quand même à ton visage, ce serait une bonne chose. Et au niveau de l'expression, je pense que tu savais pas exactement ce que tu voulais. T'as testé des choses et tout. Alors, t'as fait le mec pas content. Pourquoi pas ? Mais ça fait image de test et pas une vraie image à la fin. En tout cas, il y a du travail à faire. Essaye de travailler ta lumière. Ce qui n'est pas évident avec le côté autoportrait puisque on voit pas tout de suite le résultat. Il faut regarder sur l'écran qu'est-ce que ça fait, changer, se remettre à la place, déclencher, ce qui n'est pas du tout évident. Donc essaye peut-être avec des modèles pour travailler cette technique-là. Cette photo, je vais passer assez vite. C'est une photo de la tour Eiffel qui penche. Tu m'as mis quoi ? Photo que tu aimes beaucoup prise en quelques minutes lors d'une visite de Paris juste avant de monter au premier étage de la tour avec la famille. Bah, moi j'ai trop rien à dire en fait sur cette image. En plus, c'était un moment où elle scintillait puisqu'on voit les petits points de scintillement. Je suis désolé, je vais pas avoir grand-chose à dire dans cette photo juste parce qu'elle est penchée. Pourquoi ? Elle rentrait pas dans le cadre. Enfin, c'est une solution de facilité en fait de pencher les choses comme ça parce que c'est comme la décède partielle. Enfin, c'est un petit peu moins quand même que la décède partielle ou ce genre de choses. Pencher, c'est le mal. On dit qu'on penche généralement parce qu'on veut donner du mouvement, parce qu'on veut donner de la dynamique. Oui, mais souvent une image qui de base n'en a pas et on essaye artificiellement d'en donner en mettant, en la penchant. En plus là, tu la penches vers la gauche donc on a l'impression qu'elle tombe. Sincèrement, c'est pas une photo... Si un jour tu retournes là-bas, prends la photo droite. Je suis sûr que t'as moyen de vraiment bien la composer bien droite. Après, t'étais peut-être pas au bon endroit et tout. Alors oui, il y a des lignes, des chouettes lignes quand même là-dedans, mais il faut éviter au maximum de pencher pour pencher et là, c'est vraiment pencher pour pencher. Troisième image. Donc là, je pense que c'est pendant une réunion de famille j'ai dit, on va voir ça. Un anniversaire sur le thème des années 80, j'ai développé cette photo en noir et blanc alors que mon habitude n'est pas du tout de faire ça parce que je n'aime pas ça. Et finalement, je fais beaucoup plus de noir et blanc, j'ai utilisé un flash cobra. Ok, donc il y a quand même un flash là-dessus dirigé vers le plafond légèrement vers l'arrière. C'était qu'il n'y avait pas une baie vitrée, c'était qu'il y avait le flash qui éclairait derrière toi. Pareil, là tu m'as dit comment tu l'as fait mais il y a quoi dans cette image ? Ok, il y a un mec qui a une perruque comme dans les années 80 et qui fait le con comme les groupes de rock des années 80. Ok, donc la photo est rigolote, il joue quelque chose donc forcément la photo est rigolote mais on est encore dans une photo qui est jouée, qui est surjouée pas par rapport à toi, par rapport à ce que je peux voir. En fait, forcément, si tu prends quelqu'un qui fait le con, t'auras quelque chose qui est une photo qui peut être rigolote mais ça ira pas forcément beaucoup plus loin. Comme c'est surfaite d'une prestation, je vais pas aller plus loin que ça, je vais parler d'autre chose. Au niveau de ta lumière, on a une lumière assez plate du fait qu'elle rebondisse derrière et qu'elle revienne, c'est une lumière assez plate. On voit que sur le côté ici, côté droit, c'est très éclairé du coup, on a plus tendance à regarder ce qui se passe sur le côté droit et comme lui, il penche du côté droit, forcément, on a tendance à y aller aussi. Et de l'autre côté, le fait qu'il y ait la table nous donne le contexte de la photo et c'est pour ça que c'est un contexte d'anniversaire comme tu le dis, de repas de famille. J'aurais plutôt préféré que tu l'intègres vraiment plutôt que tu essayes de le zapper en le cadrant pas du tout. Il est là, donc vaut mieux l'assumer. Voilà pour cette image, pour moi, elle reste aussi un petit peu... Elle est bien, ils ont dû être très contents de la recevoir pour les photos de l'anniversaire mais c'est une photo qui reste quand même je dirais assez anecdotique comme tu peux en avoir beaucoup pendant ce genre d'événement-là. Il aurait fallu travailler ta compo, travailler peut-être avec une autre personne à côté qui fait autre chose aussi. Enfin, il se passe un autre truc à côté, mettre les deux en rapport parce que là, en gros, c'est quelqu'un qui t'a vu ou même à qui t'a demandé de faire une connerie. Pour moi, ça reste assez... assez déjà vu. Et photo numéro 4, là, tu me dis quoi ? Séance en studio dans la salle à manger encore avec une toile fixée au mur. Portrait que j'ai fait de ma femme dans un moment d'amusement. J'ai choisi de shooter à f2.5 pour flouter un peu le tissu. Un seul flash déporté dans un parapluie argenté et l'éclairage dans la cuisine qui se reflète dans l'œil, malheureusement. Bon, ça, c'est pas du tout grave. Tu parles sûrement de ça, des petits points parce qu'on voit ici le parapluie. C'est pas du tout grave. Au contraire, c'est cool. Ça donne un petit peu plus de profondeur à l'œil. C'est plutôt chouette. Non, là, le problème, c'est encore une fois ta lumière qui... ta lumière est assez neutre, on va dire. en fait, en tout cas, elle est pas affirmée, ta lumière. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est d'affirmer ce que vous faites et là, du coup, d'affirmer la lumière. On voit qu'il est plutôt de face ou un tout petit peu légèrement sur le côté, mais comme elle penche, elle, un peu sur le côté, forcément, ça donne pas d'ombre. On voit qu'il n'y a aucune ombre au niveau du nez. On voit aussi que tout est à peu près éclairé. On voit qu'il y a un peu d'ombre là, donc oui, en effet, c'est un peu sur le côté, mais très légèrement. Le fait qu'il y ait une capuche rend les choses pas évidentes au niveau lumière, je suis d'accord, mais là, vraiment, c'est une image comme si elle avait un ring flash, en fait, ce qui est encore moins joli qu'un ring flash, puisque ring flash, ça peut être très très chouette. Donc voilà, ça manque de modeler, ça manque d'un travail sur la lumière. Essaye vraiment de déporter la lumière parce que comme en plus, t'as choisi un parapluie qui m'a l'air assez grand, enfin, ça doit être un parapluie d'un mètre, un mètre cinquante, un truc comme ça, peut-être pas un mètre cinquante, ça fait grand un mètre cinquante, d'un mètre. T'as une lumière quand même qui est assez grande, une source de lumière assez grande, donc qui crée encore moins d'ombre, qui crée des ombres très soft. Ok, tu vas me dire peut-être que tu voulais pas du tout une photo, enfin, un éclairage qui soit, qui ait des ombres dures. Ça, y'a pas de souci, c'est pas ce que je dis, c'est juste que là, ta lumière, elle est plate. Et même en ayant des ombres soft, en voulant une lumière soft, pardon, douce, un grand drap blanc ou un vrai réflecteur ou un panneau de polystyrène, redonner de la lumière sur le côté gauche, si t'as émis ta lumière du côté droite, elle venait rebondir côté gauche et du coup, ça permettait de remplir un peu plus les ombres, de déboucher les ombres. Puis au niveau de l'attitude, ben, un peu comme sur les autres, c'est vas-y, fais une connerie et je fais une connerie. Ça en fait pas malheureusement une bonne photo. Ça en fait une chouette photo d'elle, c'est une chouette photo de ta femme, j'ai pas de souci, je suis sûr que vous êtes contents tous les deux de ça et ça, c'est l'essentiel. Mais si tu passes côté prestations et donc que t'arrives ici à me poster tes photos, à m'envoyer tes photos pour avoir un retour, c'est que je considère qu'il y a un peu plus que juste se faire plaisir juste d'avoir des photos comme tu pourrais le faire avec ton téléphone puisqu'en plus, tu essaies de les travailler un petit peu. Ah oui, et un truc forcément, il faut que j'en parle, c'est la retouche. Enfin, la retouche. Est-ce que tu m'aurais utilisé la fameuse technique du flou gaussien pour essayer de lisser la peau ? Technique, qu'il ne faut absolument mais absolument pas faire, c'est limite encore plus le mal que la dessate partielle. Le flou gaussien sur une peau, ça marche pas. Enfin, en gros, on tue toute la peau. C'est... Il n'y a plus de porc, il n'y a plus de texture, il n'y a plus rien. Et là, on peut le voir, en zoomant dedans, il y a... Faut voir, c'est de la clarté négative, mais c'est la même chose. Tu vais essayer de me lisser tout ça de façon vraiment, vraiment bourrine. Et en plus, tu me fais ça et tu oublies le petit bouton qui est là. C'est quand même dommage. Et en plus, tu as oublié d'enlever les petits boutons. Parce que les petits boutons, c'est vite fait. Tu as juste à... Quand tu es sur Lightroom, tu appuies sur la touche Q. Tu arrives donc ici sur le... Donc c'est ici sur le correcteur. Tu passes en mode... En mode dupli... Pas en mode dupliqué. Tu passes en mode correction. Ici, corrigé. Et tu ajustes, tu vois, à ajuster et à faire ça. Et tu vois que c'est corrigé tout de suite. Donc ça, franchement, c'est quand même un peu plus cool. Voilà pour cette image-là. et on va passer à la dernière. Donc la dernière, je suppose qu'après t'avoir eu toi, après avoir eu ta femme, ça doit être sûrement un de tes enfants. Lors d'une séance avec ma fille. Ta fille est venue naturellement devant l'objectif et tu as shooté. J'aime beaucoup cette photo que tu as dû beaucoup cropper. Mais je ne sais pas si je l'aime parce que c'est ma fille ou si elle est vraiment cool. Bah voilà. Je t'ai dit un petit peu au tout début ce que j'avais pensé. Là, j'ai trop rien contre la photo. Même en tirage, elle rend plutôt bien. La lumière, elle fonctionne un peu mieux parce que ta lumière est un peu plus haute. Donc ça fait un peu... Ça crée un petit peu des ombres quand même. Bon, t'aurais pu la placer un tout petit peu sur le côté parce que là, ça fait vraiment quasiment douche mais pas assez pour que ce soit vraiment de la douche. Donc la douche, c'est vraiment au-dessus. Le fait qu'il y ait son petit t-shirt adorable, tout ça et tout, bah ça fait un truc adorable. Même si tu l'as coupé, ça c'est dommage. Après, tu m'as dit que t'avais beaucoup croppé donc peut-être qu'il fallait pas... qu'il fallait pas cropper autant. Mais par contre, c'est son expression. si c'est moi qui n'aime pas les enfants ou pas. En fait, pour moi, là, ça manque de malice. Si elle tire la langue, il faudrait de la malice. Il faudrait un truc qui montre que comme un enfant peut faire. Et là, je le vois pas vraiment. Pour moi, va la re-shooter. Enfin, remets-la dans ton studio, tout ça et tout. Et amuse-toi avec elle mais vraiment à la faire rigoler, à la faire se marrer, à la faire jouer. Et là, t'auras quelque chose qui va, je pense, être plutôt cool. Voilà pour ces cinq images. Donc là, travaille sur le studio à faire, travaille sur la direction de tes modèles et du coup, après, tu pourras t'améliorer en faisant, 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 faisant et faisant. Essaye de shooter aussi d'autres personnes que ta famille. Ça pourrait être vraiment chouette dans ton studio et tout. Peut-être que tu l'as... Enfin, tu l'as sûrement déjà fait mais souvent, on a les personnes qui vivent dans la maison directement à dispo. Mais c'est bien aussi de shooter d'autres personnes. Ça permet déjà de rencontrer d'autres personnes, de shooter des personnes dont tu n'as pas l'habitude. Je dirais encore plus, comme tu as l'habitude de ces personnes-là, il faudrait qu'elles se soient encore plus fortes. Mais des fois, c'est pas facile. Enfin, moi, je conseille jamais vraiment de shooter sa femme ou son mec ou son enfant, c'est une autre histoire. Mais c'est proche, c'est très proche parce que c'est souvent un petit peu compliqué. Tu m'as envoyé une blague, une variante du tétard. Pourquoi les canards sont toujours à l'heure ? Parce qu'ils sont dans les temps ! Allez ! Je valide. Voilà pour vous deux. Donc, vous recevrez très bientôt... Je vais vous demander votre adresse et vous recevrez très bientôt vos photos par la poste offertes par Artphotolab que vous pouvez... Donc, vous avez les liens d'Artphotolab. Voilà, j'ai fait plein de vidéos avec Artphotolab dont une vidéo où j'ai été tirer une de mes photos directement là-bas. Des petites news, on se voit au Salon de la Photo. Si vous regardez cette vidéo quand elle sort, on se voit au Salon de la Photo là, en octobre 2023. J'y serai. J'aurai un stand aussi. Vous pourrez venir me voir. Je vais vous donner toutes les infos. Les épisodes critiques se terminent pour cet été. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidatures. C'est vraiment très cool. Toujours, on est toujours aux alentours d'entre 100 et 150 candidatures chaque année. J'essaye de pas faire il n'y a eu que 5 vidéos qui sortent un petit peu comme ça. Je vais en refaire un petit peu dans l'année. Je vous ai prévu pas mal de petites choses dans l'année. Il y aura à la fin des épisodes questions. Il en reste 3, 4 encore à diffuser. Je vous ai prévu pas mal de vidéos sur mes plus gros conseils photos. Je suis en train d'écrire tout ça et ça va être des vidéos qui sont plutôt cool où je vais essayer d'y aller un petit peu plus fort comme je pouvais être au tout début de la chaîne. Et puis, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur F1 4 pour le lancement de la nouvelle saison de F1 4. Entre temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous ! Au revoir !